Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryd et Morbaki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est un unboxing test d'un micro-casque de chez Rokat. C'est le Ken IMO, je ne sais pas comment on le prononce, bref, c'est pas grave. Voulant un micro-casque pour me faciliter la tâche lorsque je fais des lives, parce que bon, avoir un gros micro devant moi, ça a commencé à être pénible. Je me suis renseigné sur différents micro-casques et celui-là, je l'ai trouvé plutôt pas mal parce qu'on en disait beaucoup de bien que ce soit au niveau du son ou du casque, mais surtout, et ce que je recherchais, c'est une bonne qualité micro. Donc, je me suis dit, il faut que je teste pour voir si c'est vrai ou pas. Allez, c'est parti ! Et c'est parti pour l'unboxing. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire un petit tour de la boîte. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir en détail ce qu'il y a sur la boîte. Mais bon, je ne pense pas que ce soit le plus intéressant. On va l'ouvrir de suite. Et on va tomber directement sur le casque protégé par une protection en plastique. Rien de bien folichon. Un packaging, tout ce qu'il y a de plus classique. Derrière, on retrouvera tout ce qui est notice, garantie et le câble USB derrière qui est tressé. Câble qui fait environ 2 mètres, ce qui est assez large pour pouvoir le brancher à l'arrière de votre PC. Et une fois toutes les protections enlevées, on pourra enfin accéder au casque. Le packaging est donc assez sommaire. On retrouve juste le casque et les notices. Il y aura aussi quelques autocollants pour ceux que ça intéresse. Et maintenant, on va passer au plus intéressant, c'est-à-dire le tour du casque. On retrouve donc un arceau qui sera en plastique, mat, avec une couleur blanche ici, avec l'Euro 4 inscrit dessus. L'arceau étant en plastique est assez souple en main et on pourra le tordre dans tous les sens sans risquer de la casse. On a juste en dessous un rembourrage assez épais et assez confortable. J'en parlerai un peu plus tard. On a la base de l'arceau qui est en aluminium et qui est crantée. Malheureusement, on n'aura pas de marquage pour repérer le positionnement de l'arceau. Tout le reste est en plastique mat du coup. Bon, légèrement brillant malheureusement. On retrouve sur l'oreillette droite la molette du volume ainsi qu'un bouton qui permet de passer du son stéréo au 7.1. Il peut être pivoté à 90 degrés pour être posé sur le cou. Et on retrouve aussi de chaque côté des oreillettes les éclairages RGB. Sur l'oreillette gauche, ce sera le micro qui peut se positionner comme on le veut et il ne bougera plus. Et si on le relève, le son sera coupé. On entendra un clic tout simplement vous indiquant si le micro est coupé ou non. Le câble n'est pas détachable malheureusement. On retrouve des oreillettes très bien rembourrées avec une mousse en mémoire de forme. A l'intérieur, malheureusement, au fond, ce ne sera pas rembourré. Mais c'est assez profond pour pouvoir y loger l'oreille sans que ça touche le fond. Et on a pas mal d'espace. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de la qualité du micro. Et pour vous faire une idée, c'est tout simple. Et bien, vous écoutez ce que je viens de dire tout juste avant parce que j'ai parlé avec ce micro. Je n'ai fait aucun traitement sur l'audio que vous entendez, sachant qu'il est passé sur le Shadow. Ce qui veut dire que cet enregistrement est passé par la connexion Internet pour arriver sur Shadow et traité par logiciel. Donc, vous pouvez vous faire une idée de ce que ça peut donner la qualité du micro. Et franchement, je la trouve tout juste excellente. Du moins excellente pour un micro casque, bien entendu. On va juste continuer sur ce micro que je trouve en tout cas très pratique. On peut le placer où on veut. Si je veux le placer là, j'ai juste à le tordre et il reste en place, comme vous pouvez le voir. Si je veux le mettre plus proche, je vais le mettre plus proche. Mais bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Du coup, moi, je laisse à peu près à cette distance là. Et du coup, il ne bouge plus. Et si jamais on veut couper le micro, c'est tout simple. Bien entendu, normalement, vous n'avez rien tendu. Ce que j'ai dit, c'est que vous avez juste à le remonter. Et quand vous entendez un petit clic, c'est que le micro est coupé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais repasser sur mon micro cravate. Pour que vous puissiez entendre la différence entre ce micro et celui du micro cravate. Je reviendrai plus tard sur ce micro lorsqu'on parlera du logiciel de chez Rocat, le Rocat Swarm. Pour pouvoir contrôler un peu mieux ce casque, faire quelques modifs. Allez, trêve de barvardage, retour sur mon micro cravate. Me revoici donc sur mon micro cravate et je vais vous parler du reste du casque. Niveau confort et ergonomie, franchement, ce casque, je le trouve vraiment pas mal, voire même très bon. Il est assez léger, donc il se porte facilement sur la tête. Il s'oublie très facilement. Là, pour le coup, il n'y a pas de souci. Sachant qu'il est très bien rembourré en haut et sur les oreillettes. Ce qui fait qu'on a un très bon confort. Bien mieux que le Audio-Technica ATH-M50X que je teste actuellement, qui est juste ici. Donc, il est plus confortable que celui-là qui a remplacé une Bayer Dynamics vidéo test bientôt sur la chaîne. Du coup, comparé au Bayer Dynamics que j'ai testé précédemment, il est un peu moins confortable. Le velours, je le préfère au cuir. Mais en tout cas, il isole beaucoup mieux. Ça, c'est inhérent au cuir. Le fait qu'il puisse pivoter à 90 degrés est très bienvenu. Ce qui fait qu'on peut facilement le poser autour du cou sans qu'il nous gêne, sans qu'il nous étrangle. Et ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des oreillettes, alors, il n'y a pas de rembourrage en dessous, comme je l'ai dit. Mais comme c'est assez profond, il n'y a pas de souci. Mon oreille ne touche pas au fond. Donc ça, c'est franchement très cool. Sachant que j'ai des oreilles assez écartées. Normalement, la plupart des oreilles vont passer dans ce casque. Il est aussi assez large. Notre oreille trouve facilement l'emplacement et ne touche quasiment aucune paroi à l'intérieur. Et ça, franchement, c'est un confort que je trouve non négligeable. Je vous avoue que ce n'est pas piqué des hannetons quand même. On a un léger pivot de ce sens-là. Je ne sais pas de quel axe on parle. Je ne voudrais pas dire de conneries. Ce qui permettra de s'adapter plus facilement aux différentes morphologies. Mais bon, ça reste quand même assez restreint. On va dire que c'est un petit plus. Sachant que c'est bloqué, comme vous voyez, par le petit câble qui est juste là. Donc, faites très attention de ne pas trop forcer dessus. Au risque d'endommager le câble. Donc, là, pour le coup, faites vraiment très attention. Ça a pu être mieux fait, je pense. Les boutons sont facilement accessibles via le pouce. Quand vous le mettez sur la tête, vous y avez accès là. Donc, c'est assez simple. Le fait qu'il soit souple, vous pouvez le tordre dans tous les sens sans trop de soucis. Vous voyez, je n'ai vraiment pas peur de le casser. Et ça, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Si vous le gégouttez ou vous le transportez, ça limitera la casse du casque. La casse du casque. C'est assez bizarre, je trouve. Alors, ce qui est franchement dommage, c'est le fait que le câble ne soit pas détachable. Là, pour le coup, vous ne pourrez pas le remplacer. Donc, si vous cassez le câble, il faut changer le casque, malheureusement. On a un câble tressé. Donc, pour le coup, ça, c'est pas mal. Par contre, c'est seulement une prise USB. Donc, partie du principe qui est seulement compatible et a été seulement pensé pour les PC. Pour ce qui est Xbox, PS4 et Switch, il y a très peu de chances que ça puisse fonctionner. Partie du principe que ça ne fonctionne pas. Vérifiez, en tout cas, sur les forums, sur Internet, si ça passe sur les consoles. Mais, moi, je vous le déconseille, en tout cas, si jamais vous ne trouvez pas la réponse. Et c'est, pour le coup, franchement dommage, je trouve, de ne pas pouvoir l'utiliser ailleurs que sur PC, sachant qu'il est vraiment très bon, ce casque, que ce soit au niveau son et micro. Là, il faudra vous tourner vers le Rocket Cane Pro, qui, lui, a une prise jack au bout. Pour ce qui est de l'ergonomie, le dernier point que je dirais, c'est le fait que ça soit bien cranté. Ça, c'est cool. Par contre, comme je l'ai dit, il n'y a pas de marquage. Donc, aucun moyen de repérer ce que vous faites comme configuration sur le casque pour le mettre sur votre tête. Donc, si vous le bougez, là, il faudra refaire à tâtons pour pouvoir retrouver l'emplacement que vous avez mis. Ça, c'est quand même dommage. Je crois que j'ai tout dit sur l'ergonomie de ce casque. On va passer, du coup, juste vite fait sur le design, que je trouve plutôt sympathique. Après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Il y en a qui vont le trouver affoisement moche, d'autres qui vont le trouver super classe. Donc là, c'est à vous de voir. Moi, je le trouve pas mal dans ce blanc mat, sachant qu'on a quelques LED RGB qui se trouvent juste ici et là. Donc, une petite touche de RGB, voilà, c'est vraiment une toute petite touche. Donc, bon, moi, je l'ai sur les oreilles, donc je ne le vois pas. Ça ne sert pas à grand-chose, mais voilà, ça permet d'avoir une petite touche. Si jamais vous vous streamez en face game, bah, voilà, ça apporte un petit style. Après, à vous de voir si ça vous intéresse ou non. Bon, ce n'est pas indispensable non plus. Mais, en tout cas, c'est là pour ceux qui adorent le RGB. Dernier point, on va passer sur le son qui est, je trouve, très bon pour un micro-casque gamer. En général, sur les micro-casques, on retrouve un son qui n'est pas très bien détaillé. Ce qui fait que, bah, c'est un peu le bordel au niveau du son. Et, pour le coup, comparé à des casques audiophiles, comme le Bayer Dynamics que j'ai testé ou le Audio-Technica que je teste maintenant, on se retrouve avec un son pas franchement terrible. Certes, ça passe pour les jeux parce qu'on s'en fiche un peu plus. Par contre, lorsqu'on veut écouter de la musique ou regarder des films, c'est un peu embêtant quand même. Alors, pour le coup, avec ce casque, on retrouve un son qui est très bien détaillé. J'ai été très surpris. Je ne sais pas si c'est dû à la certification iRes de ce casque. Mais, en tout cas, les détails sont là. Et c'est franchement très impréciable pour un casque gamer. Les seuls qui ont un son aussi détaillé, ce sont les HyperX Cloud 1, 2 et Alpha. La plupart des autres casques gamer que j'ai pu tester, malheureusement, c'était assez brouillon. Alors, par contre, comme sur quasiment tous les casques gamers, on retrouve une patte assez marquée. Notamment au niveau des basses qui sont un peu plus marquées. Pour flatter tout ce qui est explosion et détonation, etc. Mais, ça n'empêche pas d'avoir des bons médiums et des bons aigus. Donc, on a un casque qui englobe bien tout le spectre audio. Et ça, franchement, c'est super cool. Et pour régler le son du casque et celui du micro, on a un logiciel, le Rocket Swarm. Je vais vous montrer ce que peut faire ce logiciel. On passe tout de suite dessus. Nous, voici donc sur le logiciel de chez Rocket, le Rocket Swarm. On va pouvoir personnaliser son casque au niveau du son, au niveau du micro et de l'éclairage. Donc, on passe sur la partie son où on peut choisir l'échantillonnage. Ce qui va définir un peu la qualité de votre son. On a l'option qui permet d'avoir plus de clarté au niveau des voix, des sons, un égaliseur basse, un égaliseur complet pour pouvoir vraiment affiner les paramètres de son de votre casque. Et on a déjà des pré-configurations suivant différents types de jeux. Donc là, c'est à vous de voir. On a aussi tout ce qui est volume général et les paramètres surround que l'on peut activer ou modifier via le casque. Comme vous pouvez voir, je suis en train de modifier le son avec le bouton de mon casque et en train d'activer ou désactiver le surround avec là aussi le bouton de mon casque. Donc, le volume, c'est la molette et le paramètre surround, c'est le bouton. Alors, pour la partie surround, c'est comme je le dis à chaque fois sur tous les casques qui proposent des 7.1 virtuels. Personnellement, je vous déconseille fortement de l'activer parce que pour moi, ça rend les choses beaucoup plus brouillons. Pour moi, rester sur du stéréo, vous avez eu du très très bon stéréo pour la localisation que pour du surround. Après, c'est mon avis, mais pour moi, je vous conseille ça. Alors, pour les micros, on a ici le choix entre du 44 et 48 kHz, sachant que le 48, forcément, sera de meilleure qualité. On peut activer la suppression de bruit. Alors, je ne sais pas si les modèles vont se faire en direct sur l'enregistrement. Donc, je vais vous enregistrer le petit passage que ça donne lorsqu'il y a la suppression du bruit d'activer. Ensuite, je vais couper et vous montrer ce que ça donne, du coup, les voies magiques. Donc, par exemple, la voie de monstre. Donc, ça va donner ceci sur le rendu. Donc, un petit effet, ma foi, sympathique, mais bon, ça ne casse pas 3-4. 3-4, voilà. Ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Donc là, nous avons la voie cartoon. Maintenant, c'est la voie d'un homme. Soi-disant, en tout cas. Et maintenant, j'ai la voie d'une gentille et petite douce femme, comme vous pouvez le voir. Donc, à vous de juger ce que vous pensez de ces petits mods. Et enfin, on termine sur l'éclairage. Vous avez le choix entre plusieurs mods. Donc, l'IMO qui, en fait, a un éclairage qui va synchroniser tous vos périphériques compatibles. Et vous proposer lui-même l'éclairage qui, soit-disant, vous conviendrait. Je ne l'ai pas encore testé. Moi, j'ai laissé le cycle de couleurs qui est plutôt pas mal et qu'on peut personnaliser ici. On a, du coup, le plein éclairage, un battement et une respiration. Voilà, c'est des éclairages qui sont connus. Je ne vais pas non plus vous faire les détails. Et voilà, j'ai tout dit sur ce micro casque de chez ROCAT. En conclusion, franchement, je le trouve vraiment très bon pour le prix. On peut le retrouver aux alentours des 90 euros. Et pour avoir un micro avec un bon son au niveau de l'audio et un bon micro, pour avoir une voix de qualité, que ce soit pour faire du stream, voire même, de temps en temps, de la voix off, eh bien, franchement, je le trouve vraiment pas mal, voire même, en fait, excellent. Je vais seulement l'utiliser sur PC, donc qu'il soit en plus USB. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Par contre, c'est quand même un sacré défaut. Si vous voulez l'utiliser sur Xbox, PS4 ou Switch, malheureusement, on ne pourra pas utiliser celui-là. Tournez-vous plus sur le ROCAT CANE PRO, qui a des prises jack et qui pourra mieux s'adapter à toutes les consoles. Allez, ce sera tout. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à poser vos questions dans les commentaires, si jamais vous en avez sur ce micro casque. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour être au courant des prochaines sorties vidéo, sachant qu'il y en a pas mal qui vont sortir. Je vous remercie encore pour les 1000 abonnés. Franchement, vous êtes top. Merci beaucoup. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur les réseaux sociaux de la chaîne YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et à nous rejoindre sur le serveur Discord. Aussi, n'hésitez pas à passer par le lien d'affiliation dans la description sur Instant Gaming pour acheter vos jeux. On aura droit à une petite commission et on pourra vous proposer des jeux à gagner lors de tournois par exemple ou après que j'ai fait un big test d'un jeu. Et moi, sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo ou à un prochain live. Ciao tout le monde. Bye bye ! Ou comme ça, ou je ne sais pas. En tout cas, il est franchement cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501